Posez-vous cette question-là, qu'est-ce qu'aujourd'hui je fais pour réaliser mon rêve ? Et le soir, vous écrivez ce que vous avez fait, vous êtes fiers de ça, vous vous remerciez d'avoir agi, et vous pouvez déjà noter demain, je ferai telle et telle chose. Et le lendemain, vous continuez d'agir pour votre rêve, pour accomplir votre rêve. C'est le matin, surtout, que vous pouvez agir pour vous-même. Le matin, c'est à nous, les premières minutes, les 90 premières minutes de chaque journée, c'est le moment où vous pouvez changer votre vie, vous pouvez réaliser vos rêves. Bien sûr, Rome ou Paris ne s'est pas fait en un jour. Chaque jour, mettez une pierre, posez une brique et construisez votre rêve, tous les jours. Et le dimanche, vous vous reposez. Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour réaliser votre rêve ? Pensez, solutions. Parlez avec votre cœur, réfléchissez avec votre cœur, et croyez surtout que c'est possible. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. En toute objectivité, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, qui sont possibles, avec du temps, avec de l'énergie, et surtout avec de la croyance. Vous devez croire en vous. Vous devez croire en vous. En vous. Avoir confiance. Avoir une bonne estime. Être reconnaissant de ce que vous avez déjà. Et vouloir plus. Et le faire avec amour. C'est le bonheur qui va vous guider vers votre objectif. Il faut de vraies motivations. Il faut que ça fasse partie de vous. Acceptez ça. Reconnaissez-le. Et agissez. Agissez pour avoir votre bonheur, pour réaliser votre rêve. Pensez déjà au résultat. Comment ça va être quand j'aurai ça ? Quand j'aurai ça ? Génial. Ça va vous motiver encore plus pour y arriver. Et surtout, vous allez pouvoir expérimenter. Est-ce que finalement, c'est réellement ça que j'ai envie ? Est-ce que ce rêve-là, c'est peut-être le rêve du voisin ? Et j'étais influencé peut-être par les médias, par la télé, par mes collègues. Mais réellement, c'est pas ça que je veux. Peut-être même influencé par la société également. Quel est votre rêve ? Qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire et d'accomplir ? Ressentez-le au fond de vous. Imaginez-le. Et si c'est bien toujours ça, si vous êtes bien déterminé, vous l'écrivez. Tous les jours, vous le répétez plusieurs fois et vous agissez. Vous agissez pour votre rêve. Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour réaliser votre rêve ? Le loup se moque de la vie des agneaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire les choses en vous disant « Ah ben oui, mais qu'est-ce que va penser ceci ? Qu'est-ce que va penser cela ? » Non. Agissez. Le loup, est-ce qu'il va poser la vie à l'agneau avant de le dévorer ? Je ne crois pas. Je ne vous dis pas non plus de faire des choses mal, des choses qui vont nuire aux autres. Ce n'est pas la question. L'idée, c'est d'agir sans penser, sans être limité, sans peur. Faites les choses avec votre cœur. Bien sûr, vous regardez que vous agissez pour le bien commun, pour votre bien. Bien souvent, les gens vont refuser de faire telle ou telle action par peur de telle ou telle réaction. La résistance au changement, on la trouve beaucoup en entreprise, on la trouve beaucoup dans les vies. La résistance au changement. Les gens ont peur du succès, ont peur de l'échec, ont peur constamment. Non. La confiance, la confiance détruit la peur. Vous avez confiance en vous, vous pouvez agir. Ayez confiance, travaillez votre confiance. La confiance, elle fait partie de vous. La confiance, c'est une partie de l'estime de vous. Vous méritez de la confiance, vous méritez de l'estime. Vous êtes formidables. Vous, vous, vous. Vous, vous méritez le bonheur. Donc vous pouvez agir, vous avez confiance et vous vous moquez des autres. Vous agissez, vous allez voir l'agneau. Vous devez avoir confiance en vous. Faites-vous plaisir et agissez avec votre cœur. Le bonheur est le chemin de la réussite. J'ai fait une vidéo, comment trouver sa voie. Comment trouver sa voie, parfois on ne sait pas, quel que soit l'âge, on est en reconversion. Les hasards de la vie ou les conditions ont fait qu'on se retrouve devant un mur. Comme dit le proverbe d'ailleurs, c'est quand on est au pied du mur, qu'on voit le mieux le mur. Mais du coup, maintenant, si on n'a pas assez anticipé, il faut agir. On va soit à gauche, soit à droite, parce que devant, il y a le mur. Eh bien, le chemin, c'est le bonheur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Quel est votre plus grand plaisir à cet instant ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? C'est à ça qu'il faut réfléchir. Et une fois que vous avez trouvé, une fois que vous savez ce qui vous fait plaisir, eh bien, vous allez vous poser des questions pour trouver les solutions pour y arriver. Ça peut être pour du travail, ça peut être pour des relations, ça peut être pour tout ce que vous voulez. Mais le plaisir, le bonheur, c'est le bonheur. Si vous agissez avec passion, si vous faites ça avec votre cœur, vous allez y arriver. Vous allez trouver des solutions. Et d'ailleurs, souvent, je vais dire même à chaque fois, si vous vous obstinez dans une situation, dans un chemin, et que vous savez au fond de vous que vous allez là-bas par dépit parce que vous avez renoncé à tel ou tel rêve, ça peut ne pas fonctionner. Et d'ailleurs, ça ne fonctionnera pas comme ça devrait fonctionner. Parce que ce n'est pas le chemin. Vous allez avoir des bâtons dans les roues, des choses même insurmontables, parce que ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est le bonheur. Il faut vous faire plaisir. C'est ça. C'est ça la vie, c'est se faire plaisir. Donc, pensez à ça. Pensez où est votre bonheur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir aujourd'hui ? Est-ce que c'est de voir vos amis ? Est-ce que c'est de partager une relation avec quelqu'un proche de vous ? De faire tel travail ? Peut-être avoir une activité artistique ? C'est un ensemble. Vous ne devez pas non plus avoir qu'une activité ou passer 100% de votre temps dans telle ou telle chose. Vous devez avoir un équilibre dans votre vie. Ça aussi, c'est du bonheur. Si vous êtes trop focalisé sur tel ou tel endroit, ça n'ira pas. Soyez équilibré. Réfléchissez à votre bonheur sans vous dire « je ne peux pas ci, je ne peux pas ça » parce que là, vous êtes déjà dans une situation d'échec. Vous pensez déjà à des problèmes. Non. Vous devez penser à des solutions. Réfléchissez à des solutions déjà. Où est votre bonheur ? Et comment faire pour y arriver ? Mettez votre créativité au service de votre réussite. Le silence est très important pour vous. C'est dans le silence que vous allez pouvoir vous entendre. C'est dans le silence que vous allez pouvoir entendre des solutions. Posez-vous des questions et faites du silence. Les réponses arrivent d'elles-mêmes. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir du silence. Vous pouvez vous isoler. Et est-ce que vous avez l'habitude d'avoir du silence ? J'en ai fait l'expérience. J'étais toujours en train d'écouter de la musique en permanence. De la musique pour faire ci, de la musique pour faire ça. Et puis, il est arrivé un moment où il n'y avait plus de musique. J'avais un problème avec mon MP3. Et j'ai commencé à profiter du silence. Et je me suis rendu compte que dans le silence, j'avais beaucoup plus d'idées. J'avais une meilleure créativité. Quand je vais dans la salle de sport, j'ai un vlog à ce sujet. Vous voyez que je n'ai pas d'écouteur. Il y en a qui me disent, oui, mais je mets un écouteur pour me donner de la motivation, pour me donner la pêche, parce qu'il y a un super rythme, des super musiques. Et ça me motive pour faire du sport, pour me dépasser. C'est vrai. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous entraîner sans musique ? Certainement. Par contre, est-ce que vous avez persévéré ? Est-ce que vous avez continué ? Est-ce que vous vous êtes stimulé d'une autre manière ? Parce que quand on va faire du sport sans se dire qu'on va écouter de la musique, sans écouter X ou Y, on arrive à faire les choses dans le silence. Et dans le silence, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont arriver. Aujourd'hui, la concentration est toujours remise en question. On est toujours sollicité à gauche ou à droite. Et quand on a un moment, ça m'arrive moi aussi, vous êtes à la caisse du supermarché, il y a plein de monde devant. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend son téléphone et on passe. Non ? Profiter de l'instant présent, profiter du silence. En grande surface, il n'y a pas spécialement de silence. Ce que je veux dire, c'est que apprenez à ne rien faire. Soyez dans le silence. Tous les jours, accordez-vous du silence. C'est bon ? Connectez-vous à votre corps. C'est le plus court chemin pour entendre votre âme. C'est faire du silence. Écouter. Se connecter à son corps, c'est ressentir son corps. Vous vous asseyez, vous vous allongez par un bruit. Et vous écoutez ce qui se passe. Vous commencez sur la pointe des pieds et vous remontez petit à petit. Et vous pensez aux pieds, aux chevilles, aux mollets, aux genoux, aux cuisses, et ainsi de suite. Ressentez votre corps, ressentez à l'intérieur vos intestins, votre cœur. Remontez les poumons, etc. Vous devez ressentir et faire le vide. Essayez de ne penser à rien. Si des idées viennent, elles viennent et elles repartent. Peu importe. Ressentez votre corps. Soyez heureux, ressentez le bien-être. Et avec ce silence, vous allez pouvoir entendre la petite voix qui vous dit des choses. Il faut agir. Et plus vous allez écouter cette voix et plus elle va vous parler, plus vous allez avoir de l'intuition. Imaginez quelqu'un qui vous donne des conseils et vous ne l'écoutez jamais. À un moment donné, il n'aura peut-être plus envie de vous donner de conseils. Ou tout simplement, si vous ne demandez pas de conseils, il ne vous en donnera pas. Là, vous demandez, vous vous demandez, vous vous connectez à vous-même. Vous demandez, posez-vous des questions. Votre cerveau est une formidable machine à résoudre des problèmes. Vous avez un problème, posez-vous la question. Il vous répondra. Dans le silence. Parce que vous êtes en paix. Tout simplement. Mon conseil pour vous connecter à votre corps, bien sûr, la méditation. La méditation, elle porte beaucoup de nom et a beaucoup de manières de l'appliquer. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que la méditation, c'est d'être dans l'instant présent. Par exemple, là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Est-ce que vous faites autre chose que regarder cette vidéo ? Peut-être que vous êtes en train d'écrire. Peut-être que vous êtes en train de, sur une autre page, faire autre chose. Ou avec votre téléphone, il est de côté, il est... Ça, c'est une preuve que vous n'allez pas pouvoir vous entendre puisque vous êtes déjà en train de faire plusieurs choses en même temps. Vous passez d'une tâche à l'autre. Recentrez-vous. Faites les choses une par une. Et méditer, c'est faire le silence consciemment. Vous faites le silence et vous écoutez votre corps. Travailler sur le fait de faire une seule chose à la fois, ça va vous permettre également de pouvoir augmenter votre concentration. C'est un mal qui est de plus en plus important de nos jours. On est toujours appelé à faire plusieurs choses en même temps, à être avec son téléphone, et la concentration diminue. C'est une vraie catastrophe. Recentrez-vous. Faites le silence. Accordez-vous du temps pour vous ou vous êtes seul avec vous-même. Écoutez, faites le vide. Et appréciez ces instants avec vous-même. J'étais ravi de vous offrir cette vidéo. Si vous avez également passé un bon moment, mettez un pouce bleu et laissez-moi un commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Cliquez sur le lien en description pour profiter d'autres cadeaux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et une vie satisfaisante. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. A très bientôt les amis. Soyez heureux et restez conscients.